...militaire qui se soit trouvé incommodé et il y a plusieurs blessés. Mais est-ce si simple, au fond, puisque immédiatement vient à l'esprit le fait que l'ONU, c'est l'arbitre. L'arbitre est impartial, l'arbitre est là pour la paix, et cet arbitre, il ne faut surtout pas l'intimider, il ne faut surtout pas protester contre lui. Est-ce si simple ? C'est la question que je pose ce soir. Ce concert de protestation mérite-t-il d'être aussi unanime ? On va d'abord poser les éléments, voici les indispensables, avec Justine Frécinet. Ensuite, va-t-on trop vite en besogne lorsqu'on condamne ces appels d'Israël, ces appels à la finule, alors que la finule a laissé pendant des années le Hezbollah s'installer pour attaquer Israël ? L'armée israélienne ne souhaitait pas, avant le 7 octobre, occuper le sud-Liban. Si elle s'engage au sud-Liban, c'est parce que le Hezbollah la bombarde depuis des positions du sud-Liban, là où la finule se trouve. Pour poser la question plus simplement, Vincent ou Guéric, est-ce que la finule, mais encore une fois, vous connaissez la situation, nous ne la connaissons pas, mais on constate ces protestations générales, est-ce que la finule ne s'oppose pas aujourd'hui à ce que l'armée israélienne tente de désarmer le Hezbollah qui la bombardait depuis un an ? C'est une proportion humaine assez classique de piétiner le baromètre quand la météo vire à l'orage. En l'occurrence, la finule n'est que la dépositaire de l'impuissance ou du manque de volonté de la communauté internationale. Donc elle n'est pas là pour ou entraver ou favoriser des opérations militaires. Alors, soyons clairs et simples, le projet de Benjamin Netanyahou et de son entourage, c'est d'avoir les mains libres, d'avoir le champ libre, pour faire en sorte que sa zone d'opération soit vierge de tout écueil de quelque nature que ce soit. Il veut une liberté d'action totale. Donc vous dites, la finule est un écueil à la tentative de désarmement du Hezbollah ? Non, non, je dis que c'est ça, l'argumentaire israélien est celui-là. Soyons clairs là aussi. Est-ce que Israël a découvert, la semaine dernière, l'existence de ces tunnels ? Est-ce que 2006, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas été déclenché par le fait qu'un commando du Hezbollah s'était introduit dans l'extrême nord d'Israël pour enlever deux soldats et les ramener en territoire libanais ? Donc, on ne va pas m'expliquer que si c'était une sorte de menace existentielle tellement aiguë, tellement incandescente, qu'on ait attendu 2024 pour agir. Est-ce que ça ne l'est pas devenu, pardon, depuis un an à cause des bombardements ? En tout cas, c'est le discours d'Israël. Peut-être c'est faux. Le discours d'Israël établit que le Hezbollah est un ennemi systémique de l'État hébreu depuis sa création, par l'Iran. Donc, je veux dire, encore une fois... Et puis, à propos de tunnels, quand même, on nous a expliqué, là aussi, avec des visites guidées par l'armée israélienne, qu'il y avait un réseau de 500 km de tunnels sous la bande de Gaza et d'autres tunnels, d'ailleurs, aussi, entre la bande de Gaza et l'Égypte. Mais enfin, il me semble quand même qu'Israël, là aussi, a exercé son autorité, y compris par des moyens militaires, sur la bande de Gaza. Et on a laissé prospérer. Est-ce qu'on fait ce procès à Israël de dire que Netanyahou et ses prédécesseurs ont été complices en permettant que ces tunnels soient creusées au vu et au su de tout le monde ? Il y a là quelque chose de profondément malhonnête, et j'estime aussi, et je termine là-dessus, que quand on a quand même un Premier ministre qui, s'il n'était pas toujours à son poste, serait sans doute dans une geôle de son pays, aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, qui somme les Sud-Libanais de décamper de leur village, qui enjoint aux Palestiniens de Gaza d'aller du Nord au Sud, puis du Sud au Nord, en fonction... À Gaza, c'est une autre affaire. Non, non, mais c'est la même logique. C'est la même logique de fuite en avant, et qui, maintenant, nous explique que les casques bleus doivent décamper. Pourquoi c'est la même logique, et je finis là-dessus ? C'est qu'au fond, pour Benyamin Netanyahou, c'est providentiel de pouvoir transférer l'attention, y compris de son propre peuple, le peuple israélien, de Gaza, où il est absolument enlisé dans l'affaire des otages, qu'il est incapable de résoudre en dépit de ses promesses, et de porter l'effort sur un enjeu qui lui vaut, aujourd'hui, un regain de popularité. Donc, voilà, il faut, encore une fois, si on instruit le procès, il faut l'instruire dans le temps et dans l'espace.